Si vous cherchez un métier qui va vous permettre de travailler 100% en ligne, alors ne bougez pas, on va parler ensemble du métier d'assistante virtuelle. Bonjour, je suis Marie Di Maggio, formatrice et consultante en marketing digital. J'ai lancé Formation Assistant Blogger en 2021, un programme pour former des assistantes en ligne. Ça fait donc plusieurs années que j'ai l'expérience de former des freelances, d'accompagner des personnes, et aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est le métier d'assistante virtuelle. Alors assistante virtuelle, c'est quoi ? Eh bien c'est une assistante qui va travailler de manière dématérialisée, donc aussi pour ça qu'il y a le côté virtuel, et qui va accompagner ses clients sur la stratégie digitale. En 2024, s'il y a bien une spécialisation que vous devez avoir, si vous envisagez de vous lancer dans le métier d'assistante virtuelle, c'est le marketing digital. Donc le marketing digital, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est l'ensemble des méthodes, des outils qui sont à votre disposition pour pouvoir promouvoir une entreprise, un service en ligne, directement grâce aux réseaux sociaux, grâce au site internet, et à tous les outils encore une fois qui sont à votre disposition. Alors l'assistante virtuelle, elle fait quoi pour ses clients ? Eh bien elle va les accompagner sur la stratégie. Alors évidemment à différents niveaux, puisque quand elle débute, elle ne va pas vraiment avoir un rôle de conseil, elle va plutôt être dans la partie opérationnelle. Donc si on prend l'exemple des réseaux sociaux, eh bien son rôle ça va être de proposer des idées de contenu, de rédiger les posts, de participer peut-être à la création aussi des contenus, que ce soit des visuels ou le montage par exemple des Reels, ou des vidéos TikTok, ou des vidéos YouTube, quelle que soit la stratégie de son client, et elle va ensuite s'occuper de la planification, et faire vivre comme ça le compte. Répondre aux commentaires, répondre éventuellement aux messages, et gérer finalement toute la partie réseaux sociaux. Il y a plusieurs types de clients avec lesquels les assistantes virtuelles peuvent travailler. Le premier c'est évidemment les infopreneurs, donc toutes les personnes qui vont avoir un business qui est établi grâce à la vente de formation en ligne. Ces personnes-là ont énormément de besoins qui sont liés au digital, que ce soit la partie réseaux sociaux qu'on vient d'évoquer auparavant, mais aussi que ce soit lié à la vente et à la promotion de leurs offres de formation. Donc là ça va passer par du référencement naturel, le travail autour du site internet, peut-être la rédaction de pages qui soit optimisée, la page de vente, et surtout la partie mécanique. C'est-à-dire qu'on a une offre, on a un produit à vendre, comment d'un point de vue opérationnel, on va le mettre en place sur le web, encore une fois au travers d'un site internet, d'une plateforme de formation en ligne, des réseaux sociaux et de tout l'écosystème de ce client-là. Les assistantes virtuelles, elles peuvent également travailler avec tout type d'entreprise. Aujourd'hui, toutes les entreprises gagnent à être visibles en ligne. C'est quelque chose qui est non négociable. On est en 2024, si on n'est pas présent en ligne, on a vraiment raté quelque chose, ne serait-ce que vis-à-vis de ses concurrents. Donc n'importe quelle entreprise finalement qui a des besoins dans le digital, à partir du moment où vous êtes formé pour pouvoir le faire, vous pouvez travailler avec ces personnes-là. Donc ça peut être des entreprises physiques, comme des prestataires de services par exemple, comme des coachs sportifs, des psychothérapeutes qui proposeraient leur séance à distance. Bref, il faut vraiment garder l'œil ouvert et saisir finalement toutes les opportunités. Donc côté facturation, généralement les assistantes virtuelles, elles facturent à l'heure. Donc elles vont se mettre d'accord avec leurs clients sur un nombre d'heures à l'avance. Donc par exemple, 5 heures par semaine. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était pratique de raisonner en semaine. 5 heures par semaine. Et ensuite, ce sera à elles de gérer finalement ses missions en fonction de son temps imparti. En termes de tarif horaire, on peut démarrer sur du 30 euros. Donc ça, c'est vraiment la manière la plus simple de facturer. On fixe un taux horaire, on définit un nombre d'heures avec son client et on facture à la fin du mois tout simplement. Vous pouvez également choisir de facturer au forfait qui est souvent un peu plus spécifique, notamment par exemple sur la gestion des réseaux sociaux. Vous allez proposer un pack qui va inclure un certain nombre de prestations. Ça peut être la rédaction, la création du visuel, la planification, le suivi. Voilà, ça c'est vraiment à vous de le définir. Ça, c'est également une autre manière de facturer. Et après, quand vous gagnez en expérience, vous pouvez également proposer des prestations à la demi-journée, à la journée, en fonction de l'expertise évidemment que vous allez pouvoir apporter à vos clients. Si vous voulez devenir assistante virtuelle, la première chose que vous devez faire, c'est vous former. Donc soit vous avez déjà une formation de par vos diplômes, par votre expérience, notamment en marketing, c'est là où ça va devenir vraiment significatif pour vous. Et autrement, il va falloir tout simplement vous former. Donc soit en optant pour un programme de formation, moi je considère que c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace de vous former, c'est ce que j'ai fait pour me reconvertir, c'est pour moi un investissement qui en vaut la peine. Et de toute façon, pour moi, investir dans votre éducation, ce sera toujours une priorité, que ce soit en tant que débutante, c'est-à-dire au moment où vous allez vraiment vous former pour vous lancer dans ce nouveau métier, ou même après, puisque quand on est assistante virtuelle, c'est vraiment important de continuer à rester en veille, de continuer à se former sur les outils parce qu'ils évoluent tous les jours, parce qu'il y en a des nouveaux aussi qui apparaissent tous les jours. Donc voilà, la formation, il faut bien avoir en tête que c'est un non-négociable dans ce métier-là. Et je parle, quand je dis de ce métier-là, c'est vraiment de manière générale dans le digital. Même quand vous serez en poste, il faudra que vous accordiez du temps, une journée par mois à votre formation parce que plus vous allez avoir d'expérience, plus vous allez avoir de compétences et plus simple, ce sera d'aller trouver des clients qui ont besoin de ces spécialités-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501